bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne beauté en herbe aujourd'hui je reviens pour faire une petite vidéo tag je vous reviens donc sans maquillage comme ça vous pourrez bien constater mes défauts et oui ça arrive aussi des fois de ne pas être maquillé et donc je reviens pour faire une vidéo tag par scar no vision donc je vous mettrai bien sûr le lien vers sa chaîne dans cette vidéo m'a tagué il n'y a pas longtemps c'est un tag qui s'appelle mon curriculum beauté donc comme j'aime bien faire des tags c'est l'occasion puis c'est un petit tag rapide qui va vous permettre de mieux me connaître au niveau et bien de mon historique sur les produits de beauté donc je démarre les questions avec mon téléphone et donc que c'est parti alors la première question depuis quand te maquilles tu alors moi j'ai commencé à me maquiller vers 20 21 ans alors la date exacte je vais pas m'en souvenir mais c'était quand j'avais voilà 20 ans 21 ans au début de ma vingtaine alors ensuite quel a été ton premier produit de maquillage alors mon premier produit de maquillage ça par contre je m'en souviens très bien c'était une poudre une poudre l'oréal accord parfait et la couleur c'était vanille rosée donc je suis retourné voir sur le site et d'ailleurs à l'époque on disait que cette poudre elle me faisait un teint trop pâle faut savoir que chez l'oréal vanille rosée c'est clair et puis c'est un peu rosé donc comme j'ai tendance à avoir des rougeurs c'est pas terrible de mettre encore plus de rouge sur sur la peau et j'ai regardé aussi la couleur au dessus c'est beige doré et beige doré c'est trop foncé pour moi en plein hiver donc voilà pour la petite histoire c'est vrai que c'était peut-être pas la poudre la plus adaptée à ma couleur de peau mais ça a été le premier produit que j'ai utilisé et j'en étais content c'est vrai que c'est une très bonne poudre le problème c'est les couleurs parce que quand on appelle une gamme accord parfait faudrait quand même qu'il y ait des couleurs qui s'accordent quoi il n'y a pas tant de couleurs que ça par qui et comment tu as appris à te maquiller joker en fait je crois que j'ai toujours appris tout seul enfin je savais très bien que de la poudre ça se mettait sur le visage du mascara ça se met sur les cils je pense que le meilleur moyen le meilleur moyen d'apprendre c'est quand même c'est quand même d'essayer de persévérer au niveau des produits etc par contre ce que j'aime bien c'est regarder les nouveautés produits et là bien sûr je vais sur youtube donc la première personne quand même ça va être une réponse bateau parce qu'en plus tout le monde dit ça mais c'est vrai qui m'a quand même donné envie d'essayer plein de produits c'est hélène de mon blog de filles je connaissais déjà avant deux autres chaînes qui s'appelaient beauté blog et babillage mais bon ça restait quand même je trouve hyper commercial et ça se sentait que c'était du commerce puis on sortait à la chaîne toutes les nouvelles collections ceci cela sans prendre le temps d'expliquer ce produit là comment il fonctionne à quoi il sert moi j'aime bien plutôt que d'être abonné à des journalistes qui nous vendent des produits je préfère être abonné à des professionnels comme hélène de mon blog de filles comme aussi et me make up pro il y a aussi bien sûr véti pro qui est aussi professionnel dans le monde de la beauté j'ai make up addict là je regarde la liste de mes abonnés qui est aussi une professionnelle bon bah pas tous les faire mais il y en a beaucoup et je préfère vraiment ces chaînes que de voir plutôt les chaînes d'un journaliste alors question suivante une erreur de maquillage que tu as su résoudre alors quand je me maquille régulièrement s'il ya une erreur que j'ai su résoudre là c'est une question qui me pose un peu une colle puisqu'il ya des erreurs que je ne sais toujours pas résoudre notamment choisir un fond de teint de la bonne couleur exactement c'est un problème chez moi puisque j'ai la peau qui change rapidement de couleur alors déjà les jours où je suis très rouge forcément mon fond de teint il me faudrait quelque chose de peut-être un peu plus foncé il ya des jours où je suis moins rouge donc j'ai l'air fort pâle donc il me faudrait un fond de teint un peu plus clair et puis j'ai tendance à très peu bronzer mais à changer régulièrement tonalité de couleur de peau donc ça ça va pas être un problème que j'ai su résoudre peut-être je pense au niveau du rouge à lèvres au début je galérais quand même à mettre du rouge à lèvres convenablement et c'est vrai quoi le maquillage des lèvres pour moi au début ça faisait n'importe quoi j'avais tendance à commencer par mettre un rouge à lèvres très fin ça faisait moche puis ensuite je voulais le mettre bien jusqu'au ras bord donc je l'étalais pour que ça aille un peu plus sur le bord le contour des lèvres et au final je me trouvais avec du rouge à lèvres qui était vraiment étalé mais de façon limite j'en avais jusqu'au nez quoi et c'était très moche maintenant j'ai appris quand même à mettre un peu mieux du rouge à lèvres à force d'en mettre tout simplement et petit conseil pour ceux qui commencent le maquillage je vous recommande de commencer par je vous recommande de commencer par des rouges à lèvres nude parce que quand même le rouge à lèvres nude c'est plus facile à mettre si ça déborde un peu c'est pas grave ça s'estompe facilement qu'un vrai rouge à lèvres bien rouge c'est pas ce qu'il ya de plus facile à mettre quel est l'unique produit dont tu ne pourrais plus de passer là aussi j'hésite entre plusieurs produits mais je crois que moi personnellement je dirais le fond de teint parce qu'avec du fond de teint on peut faire plein de choses il ya des fonds de teint matifiant où on n'a pas besoin de mettre de poudre il ya des fonds de teint très couvrant où on n'a pas besoin de mettre d'anti cernes tellement couvrant comme les fonds de teint stick on n'a pas besoin de mettre de l'anti cernes et si je voulais tricher un peu dans la question si vous avez un fond de teint très foncé un très clair puis un fond de teint moyen vous pouvez très bien uniquement du fond de teint vous maquiller suffira de mettre le fond de teint foncé un petit peu sur les joues pour faire un effet bonne mine un petit peu sur les yeux pour faire un petit peu orangé sur les yeux et puis le fond de teint plus clair on peut aussi l'utiliser comme enlumineur pour structurer un peu le visage et donc avec du fond de teint on peut tout faire c'est une idée de tutoriel d'ailleurs faudrait que j'essaye un maquillage uniquement qu'avec du fond de teint ça pourrait être pas mal ton défaut au niveau du maquillage alors moi j'ai un défaut c'est d'en mettre trop mais ça je le sais mais j'aime bien comme ça c'est à dire que même le fond de teint il faut que j'en mette une grosse couche la poudre il faut que j'en mette beaucoup l'anti cernes pareil je mets tout en grande quantité des fois un petit maquillage léger on me le dit en plus ça te va mieux mais non moi j'aime pas donc je fais ce que j'aime plutôt que ce qui me va bien et ça c'est un défaut un autre une qualité au niveau du maquillage alors une qualité ça va être je pense avoir une notion de création artistique quand je maquille des personnes c'est à dire que j'ai déjà maquillé des tierces personnes et c'est vrai que j'arrive à voir suivant le visage et suivant la personne ce qui va lui correspondre et souvent ben le maquillage n'a rien à voir avec le maquillage dont elles ont l'habitude mais du coup et ben ils me disent ah oui c'est vrai que c'est pas mal comme ça et puis ben ça change un peu leurs leurs habitudes et bien voilà c'était la dernière question de ce tag donc que je remercie et bien encore une fois arnaud vision de m'avoir tagué puis moi à mon tour et bien je vais taguer quelques personnes alors je n'ai pas été voir avant si ces personnes et bien elles avaient déjà fait le tag mais je ne pense pas pour certaines donc je vais taguer Nicole Tonnel qui est une esthéticienne que j'aime beaucoup esthéticienne retraitée coach boctet sur aujourd'hui.com donc une professionnelle que j'aime beaucoup je vais taguer aussi les types pro puisque il n'y a pas longtemps qu'elle a remis en route doucement sa chaîne et si elle a envie de faire une petite vidéo rapide et sympa et bien pourquoi pas si ce n'est pas déjà fait makeup addict 57 parce que j'aime vraiment son côté professionnel hop 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 je fais défiler pourquoi pas avant bordeaux c'est une personne que j'aime beaucoup aussi qui fait des vidéos de temps en temps et voilà j'aime beaucoup en fait cette personne les types pro donc je ne sais pas pourquoi je les deux fois peut-être qu'elle a deux chaînes hop 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 perly makeup ça fait un moment que je n'ai pas vu de vidéo de perly makeup je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas fait attention ou si c'est parce qu'elle n'a pas publié à un moment elle aussi travaille aux dernières nouvelles ça fait longtemps que j'ai pris une nouvelle elle travaillait à sephora et donc ça aussi j'aime beaucoup cette personne zina pinup qui est belge tu peux aussi faire ce tag si tu en as envie tac 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 alors la joire morgane digital qui est un homme qui se maquille super bien que j'aime beaucoup bien sûr elle est une de mon blog de filles si elle passe par là pourquoi pas elle pourra faire cette vidéo j'en serais heureux hop je fais défiler et voilà bah écoutez c'est la fin alors je rajouterais aussi une personne qui a disparu de l'internet je vois même plus dans mes abonnés c'est dabbling mua j'aimais beaucoup ces vidéos et puis je sais pas du jour au lendemain plus rien plus de nouvelles bon je sais que youtube c'est pas de tout repos tous les jours mais enfin si vraiment vous êtes importuné par les commentaires et bien vous les désactivez à vos vidéos puis vous pouvez toujours continuer à faire des vidéos parce que moi ça me faisait plaisir et lui aussi est maquilleur professionnelle donc c'est bien d'avoir la vie de temps en temps de personnes qui s'y connaissent c'est rarement le cas sur youtube sur la majorité des chaînes donc pourquoi pas un refaire des vidéos et bien en tout cas ça m'a fait plaisir de faire ce tag j'aime beaucoup bien l'attention d'ArnauVision et puis je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501